Coucou les cupcakes, c'est moi ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma vidéo bucket list d'automne comme vous l'avez vu dans le titre Du coup on se retrouve dans mon box pour vous faire une petite vidéo d'automne ça faisait longtemps en plus qu'on n'avait pas fait de vidéo face cam dans le box et comme là il est tout rangé c'est l'occasion en vrai j'ai mis cette petite robe SHEIN du coup que je ne les ai toujours pas montré dans le haul puisque le haul n'a pas pris le son et j'ai mis ça avec le petit béret que j'ai acheté l'année dernière que je trouve vraiment trop kiki, ils vont trop bien ensemble et sur les lèvres j'ai mis le Gloss Cyprin de chez Martine Cosmetics qui est vraiment trop beau par contre ma tête ça ne va pas du tout aujourd'hui mais c'est pas grave on s'en fout on va faire la petite bucket list et du coup elle est ici même je l'ai dessiné et tout je suis trop contente quand j'ai fait des dessins et tout je suis contente je suis une vraie gamine bref du coup voilà j'ai mis pas mal de petites choses je vous lis ça et vous connaissez le principe, c'est une liste de choses que j'ai envie de faire durant cet automne et sachant que moi l'automne ça a déjà commencé début septembre voilà je suis un petit peu une folle de l'automne et du coup quand on passera à la bucket list d'hiver etc on vérifiera ensemble si on va dans les vlogmas ou un petit peu avant en novembre et tout dans un vlog si on a bien avancé sur cette liste ou pas le but c'est pas de se mettre la pression et de s'obliger à faire des choses c'est juste justement de se prévoir des choses à faire pour avoir des idées d'activité des idées de choses à tester etc en famille ou entre amis et du coup je trouve ça super cool voilà et j'adore faire des listes bref en première chose j'ai mis faire une tarte aux pommes cliché mais genre en automne faire au moins une tarte aux pommes durant l'automne sachant que je vais pas en faire qu'une mais je voudrais essayer cette année d'en faire des jolies là en plus on est au verger à acheter des pommes donc parfait ensuite aller au french coffee ou au starbucks bien évidemment et ça en règle générale c'est ce que je fais avec Millie d'ailleurs ça fait longtemps que je l'ai pas vu là faut vraiment que je l'appelle parce que j'ai pas de nouvelles depuis quelques jours et je trouve que ça fait trop longtemps et du coup bah french coffee ou starbucks ça veut forcément dire Millie you know that's my best friend et pour goûter des boissons d'automne ou boire un gros chocolat chaud plein de chantilly et tout quelle est la meilleure acolyte au monde à part elle il y en a pas c'est tout il y a pas de meilleure acolyte que elle pour aller goûter des trucs comme ça vraiment ensuite j'ai mis fêter Halloween entre amis mais ça j'ai déjà la date de mon Halloween j'ai déjà posé la date de ma soirée en janvier tous les ans quand je commence à poster les dates d'anniversaire machin ma soirée d'anniversaire et ma soirée d'Halloween il y a déjà les dates dès janvier voilà donc là dès qu'on sera le 1er octobre hop je lancerai les invitations pour ma fête et voilà ensuite décorer la maison pour la saison donc automne puis Halloween donc là vous avez bien vu déjà la maison est déjà décorée pour l'automne le box également les petites photos ont changé elles sont dans un mood très automne d'ailleurs on voit pas celle du haut là et j'ai mis un petit bambi et mon petit sac citrouille comme ça je trouve ça trop mignon j'arrête pas de faire des petits gestes comme ça je suis hyper chiante bref et du coup je mets les décorations d'Halloween début octobre voilà ensuite faire des chocolats chauds mais pas n'importe quel chocolat chaud se faire de vrais chocolats chauds pimper chantilly ou chantilly vegan bien évidemment petit chavalot tout ça tout ça chavalot vegan of course et voilà ensuite se promener en forêt parce qu'il n'y a pas de meilleure saison pour aller sortir en forêt que l'automne en toute honnêteté puis avec ce genre de petites tenues là on peut faire vraiment de jolies photos dans les forêts automnales et ça c'est trop beau j'ai vraiment très envie de faire de belles photos cette année j'espère que j'aurai le temps et que je penserai à y aller ensuite j'ai mis aller au verger en famille bah vous voyez c'est pas bon qu'on l'a fait aujourd'hui c'est vraiment trop cool en plus franchement vous payez les pommes moins cher vous faites travailler des producteurs du coin et tout c'est vraiment super et bah ouais il n'y a pas d'emballage plastique tout ça pas de transport c'est écologique et économique et en plus ça fait une sortie en famille que demander de mieux si je sais ce qu'on pourrait demander de mieux aux Etats-Unis ils ont carrément des pumpkin patch des champs de citrouille pareil pour le maïs et tout ils peuvent aller et tout moi j'aimerais bien qu'on fasse ça genre on prend un tracteur pour aller dans un centre citrouille et tout pour choisir ses citrouilles après j'ai mis lire au moins un livre cet automne et sous un plaid tranquillement pourquoi pas à savoir que le problème que j'ai c'est que j'entame beaucoup de livres mais je ne les finis pas en ce moment j'ai deux mangas entamés j'ai Chat malgré moi et un autre c'est un yaoi je ne me rappelle plus le titre c'est un one shot et je ne l'ai même pas fini je suis également sur un bon petit diable de la comtesse de Ségur j'ai toujours pas fini la biographie de Jean-Tierkhoff depuis deux ans et demi clairement et j'ai également repris Antispécis de Emery Caron si je ne dis pas de bêtises voilà sachant que j'ai des bandes dessinées aussi qui m'appellent il faut vraiment que je me calme il faut vraiment que j'en lise au moins un complet ce serait bien vraiment ensuite j'ai mis faire une citrouille d'Halloween bien évidemment la nana en avait creusé une avec Doudou elle était trop mignonne on l'a adoré donc c'était à nain d'avoir en refaire une avec les enfants regardez des films d'Halloween ça bientôt vous aurez une vidéo de ma liste des films d'automne et d'Halloween comme ça ça peut vous donner des idées acheter des vêtements de saison pull, pyjama, chausson etc je me suis racheté quelques petits trucs surtout des jupes et des robes mais en vrai je n'ai pas acheté de pull à manche longue ni même de chausson ni même de pyjama chaud et ça il faudrait vraiment que je pense en trouver Vinted est notre amie ensuite qu'est-ce que j'ai mis d'autre passé ? mon feed en mode Instagram enfin mon feed en mode Instagram mon feed Insta en mode automne je vais y arriver ça c'est déjà fait si vous ne me suivez pas d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre le lien est en barre d'infos et j'adore faire des photos sur le thème automnel donc voilà ensuite regarder les Harry Potter mais ça je risque j'ai besoin de le préciser je trouve toujours une excuse pour les regarder donc voilà réaliser un caramel j'aimerais faire un joli caramel maison soit pour faire des petits caramel durs soit pour faire je ne sais pas encore juste faire un caramel en vrai voilà acheter des bougies donc ça j'en ai racheté quelques-unes aux actions mais j'aimerais en acheter d'autres j'ai repéré des Yankee Candle qui me donnaient très envie allumé plein de bougies c'était bien de le préciser mais genre une soirée où vraiment vous n'allumez pas la lumière juste des bougies et ça fait grave du bien au moral j'aime bien faire ça à la douche on n'a pas d'énormes mais genre même pour ma douche j'allume pas du tout la salle de bain je mets juste des bougies partout et l'ambiance est hyper apaisante quand j'ai la migraine et tout en plus c'est grave cool donc voilà ensuite j'ai mis faire et manger des donuts d'ailleurs j'en ai fait des beignets mais je ne les ai pas fait en mode donut genre j'aurais dû faire un petit glaçage et tout mais je n'ai pas fait j'en referai et j'essaierai de vous montrer ma recette voilà désolée j'ai mangé il n'y a pas longtemps et mon estouré fait des brrrr faire de la broderie j'aimerais bien me remettre à la broderie j'aimerais trouver un cercle à broder en fait et voilà ça fait longtemps que je n'en ai pas fait nous aussi pourquoi pas cuisiner des gratins des soupes etc vegan mais de nouvelles recettes et cuisiner beaucoup des plats familiaux voilà sortir avec doudou en amoureux mais aussi entre amis et en famille tout simplement penser à sortir avec les gens qu'on aime et se promener profiter un peu du fait que les garçons sont à l'école maintenant tous les deux l'après-midi que je peux sortir une heure ou deux avec quelqu'un me promener etc ça peut me faire du bien un dîner aux chandelles en amoureux avec mon doudou voilà j'essaie toujours de caser quelque part mais là je vais dire tu n'y échapperas pas c'est marqué c'est sur le papier ensuite faire un dessert avec de la citrouille j'ai jamais fait de dessert sucré genre la citrouille j'aimerais bien faire des putains de pâte à citrouille voilà qu'on se le dise faire une manucure d'automne il serait temps les gars en plus là on est au verger et tout je me suis lavé les mains j'ai encore les ongles dégueulasses je ne sais pas comment je fais pour avoir les ongles constamment sales je les lave deux trois fois par jour je ne sais pas I don't know passer une journée slash soirée cosy en masque de beauté soins et tout on a déjà fait un peu ça la dernière fois avec Charles Laurence t'a mis des masques et tout c'était trop cool mais à refaire et surtout je veux refaire ça avec Millie aussi bien évidemment et faire des vidéos autumn mood pour la chaîne exactement ce que je suis en train de faire non donc voilà voilà donc c'est ma petite bucket list avec mes petits dessins autonome et tout j'espère que ça vous aura plu comme petite vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous vous adorez faire en automne ce que vous avez prévu de faire cet automne et voilà n'oubliez pas non plus de me laisser un petit j'aime un petit commentaire ça fait toujours plaisir n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et que mon contenu vous plaît il y a des vidéos tous les jours maintenant donc voilà rendez-vous à 18h tous les soirs on se retrouve on papote on discute tout ça tout ça bref rejoignez-moi également sur Instagram où je suis énormément présente que ce soit en story ou en post je vous laisse là je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye mes cupcakes chics